Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont comblé le vide laissé par le départ du duc et de la duchesse de Sussex. Selon un commentateur royal, le duc et la duchesse de Cambridge se sont imposés au cours des deux dernières années et ont montré qu'ils possédaient une qualité de star tout comme Meghan et le prince Harry, a déclaré le commentateur royal Duncan Larkombe. Et, grâce à leur tournée en cours dans les Caraïbes en particulier, Kate et le prince William ont livré haut et fort le message que la famille royale est entre de bonnes mains, a-t-il ajouté. L'expert royal a dit au K. Magazine, la reine et le prince Charles seront très heureux de les voir si chaleureusement reçus et si bien. Cette tournée a livré en envoyant le message que la famille royale est entre de bonnes mains. La majorité de William et Kate dont nous avons été témoins ces deux dernières années a plus que comblé le vide laissé par Harry et Meghan. Harry et Meghan ont la qualité de star, mais William et Kate aussi. Le duc et la duchesse de Sussex ont officiellement démissionné de leur poste de membre de la famille royale fin mars 2020. Cette décision a laissé le cabinet sans deux membres actifs très populaires. Point. Alors que la perte de Meghan et Harry a marqué un coup dur pour la famille royale, en 2020, Kate et William ont pu façonner leur projet de création d'héritage. Après près d'une décennie de travail dans les coulisses axées sur les premières années, la duchesse a lancé une enquête nationale sur le sujet. Les conclusions de cette analyse, complétées par des recherches d'experts et des études de cas, ont abouti en novembre 2020. Au premier forum virtuel sur la question organisée par la Royal Foundation. Quelques semaines auparavant, le prince William avait officiellement lancé son Pre-Earth Show d'une décennie, qui devait attribuer un total de 50 millions de livres sterling à des personnes et des organisations soumettant à l'initiative leur solution aux cinq plus grands problèmes rencontrés par la planète Terre cette décennie. La pandémie de coronavirus a forcé le duc et la duchesse à faire une pause dans leurs voyages internationaux.